Chaque année, lorsqu'elles touchent terre... Oh mon Dieu, c'est énorme ! ...les Américains retiennent leur souffle. Ces tornades, monstres de vent, balayent le centre des Etats-Unis de mars à juin. A l'intérieur, les rafales peuvent aller jusqu'à 400 km heure. Rien ne résiste à leur passage. Le couloir mortel qu'elles empruntent porte même un nom, l'allée des tornades. ... Étudier ces phénomènes, c'est le travail de Karen Koziba et de son équipe scientifique. Avec son étrange camion, le groupe parcourt le pays pour être au plus près des tornades. On ne sait pas où la tornade va frapper et c'est ce qu'on est en train d'essayer de déterminer. On regarde la température, l'humidité, d'où vient le vent et les données satellites sur les nuages. Rapidement, les scientifiques repèrent une tempête. Mais difficile de savoir à l'avance si une tornade va se former à l'intérieur. On essaie de savoir quelle sera la force d'une tornade. On ne sait pas encore comment elle serait partie à l'intérieur. Et puis on cherche aussi à comprendre quel type de vent crée des dégâts matériels. Si on a ces informations, on pourra construire des bâtiments adaptés et mieux se préparer. Le groupe se met alors en chasse. Objectif, collecter un maximum de données. Les éclairs s'enchaînent. Un gigantesque nuage se forme. La zone, comme tout le milieu des Etats-Unis, est propiste au mélange d'air chaud venu du Mexique et d'air froid en provenance du Canada. Les conditions idéales pour la création d'une tornade. Là, on s'apprête à entrer à l'intérieur de la tempête. Il risque d'y avoir beaucoup de vent, des éclairs et même de la grêle. Mais c'est le seul moyen qu'on a d'arriver à prendre de l'avance sur une potentielle tornade. Cinq minutes plus tard, la tornade se forme, juste derrière nous, dans un rideau de pluie. Puis une autre apparaît à quelques kilomètres, dans la nuit. Au son des sirènes, les occupants de cet hôtel ont tout juste le temps de se mettre à l'abri. C'est une vraie à l'air. Ce soir-là, une cinquantaine de maisons et plusieurs bâtiments seront touchés. Pour l'équipe scientifique, il reste encore beaucoup d'inconnus pour prévoir avec certitude l'arrivée d'une tornade. Une fois qu'une tornade touche le sol, on est capable de prédire sa trajectoire. Mais savoir quelle tempête fera une tornade, combien de temps elle durera, ça, c'est très difficile. Être capable d'avertir les habitants pour sauver des vies, c'est tout l'enjeu pour les villes, le long de l'allée des tornades. Il y a deux ans et demi, Mayfield, 10 000 résidents, se retrouvent quasiment rayés de la carte par une tornade de catégorie 4 sur 5. 24 personnes perdent la vie. Tommy Anderson et sa belle-fille présents ce jour-là ont tout juste eu le temps de se cacher dans leur sous-sol. Je pensais que ça irait, qu'on ne serait pas touchés. Et d'un coup, j'ai vu la station électrique exploser. Le château d'eau s'effondrer. Oui, et vous entendez les vitres se briser, la porte se faire aspirer. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je n'avais jamais vécu cela avant. Donc oui, c'était juste la panique. En moyenne, la population a seulement entre 12 et 15 minutes pour se réfugier une fois que les sirènes d'alerte ont retentie. C'est pour cela que désormais, tous les habitants de Mayfield se sont équipés d'abris anti-tornades. Ça, c'est mon abri. Il est fixé à 1,20 m dans le sol grâce à des tiges. Et ça peut résister à des vents de 400 km heure. La petite pièce en béton permet d'accueillir jusqu'à 6 personnes et laisse passer le réseau pour le téléphone. S'il y a une tornade ou même une horrible tempête, je sais que j'ai un endroit où me réfugier autre que ma maison. C'est rassurant. En moyenne, le pays enregistre 1200 tornades chaque année, ce qui fait des Etats-Unis l'un des lieux au monde les plus touchés par ce phénomène climatique.